et bien tout le monde alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après cette plus ou moins longue absence c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais énormément de travail donc j'avais pas beaucoup de temps et après je suis tombée malade et je n'avais pas de voix je ne pouvais pas parler là maintenant ça va mieux et je suis de retour avec une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo produits terminés donc c'est un type de vidéo que j'aime bien regarder sur les autres chaînes et je trouve assez intéressant puisque ça permet toujours de découvrir de nouveaux produits de savoir ce que les unes et les autres pensent des ce qu'il y a sur le marché en fait moi j'ai quelques produits qui se sont terminés il ya des produits de soins des produits de maquillage et je vais vous dire si je les trouve assez bien pour les racheter ou pas donc sans plus tarder on va commencer par la catégorie soins le premier produit que je vais vous présenter je pense que pas mal d'entre vous nous déjà entendu parler c'est le masque supermude de glam glow donc c'est un masque purifiant à l'argile et franchement je le trouve super je l'aime beaucoup alors c'est vrai qu'il coûte quand même il a un coût moins entre je pense qu'il entre 40 et 50 euros et c'est un produit que vous allez retrouver exclusive moi chez sephora donc moi je l'avais acheté à porto vico il ya un an et quand j'ai vu la taille du produit c'est pas qu'il n'est pas très gros c'est 34 grammes donc effectivement il n'y a pas grand chose dedans et mais on n'a pas besoin d'utiliser une tonne donc c'est un masque qui va vraiment absorber avec cette sébum lisser la peau franchement il est super est ce que je vais le racheter oui je pense que je vais le racheter mais pas non immédiat parce que je suis en train d'utiliser en ce moment un de ces dupes qui est le masque purifiant de sephora qui coûte trois voire quatre fois moins cher et qui est deux fois plus gros en termes de contenance et au niveau de l'action ils sont relativement similaires c'est vrai que celui ci brûle un peu plus que le celui de chez sephora mais en termes de résultats on a à peu près les mêmes résultats pourquoi je ne vais pas le racheter tout de suite parce que l'oréal a sorti une gamme de masques à l'argile du même type et que je pense les tester pour voir ce que ça vaut par rapport au glamour mais une fois que j'aurai fait le tour je pense que tôt ou tard je reviendrai quand même au glamour pour refaire un petit cycle avec parce que je l'ai quand même bien ensuite on a une huile démaquillante de chez mac huile démaquillante en termes d'odeur je l'aime beaucoup efficacité pareil avec deux pompes si on a maquillage de montrer chargé mais en ce moment une ou deux bon ça suffit pour démaquiller le visage quand j'utilise les huiles démaquillante ce que j'aime avec c'est que comme c'est une huile c'est gras ça va vraiment dissoudre tout le maquillage en un seul geste donc si vous portez des fossiles vous n'avez juste qu'à enlever vos fossiles deux pompes d'huile dans la main vous émulsionnez vous passez sur votre visage vous frottez bien partout les cils s'enlève le mascara l'eyeliner le rouge à liquide matt tout ou tout ou rien ne reste sur votre visage après avoir utilisé une huile démaquillante donc bien que je fais toujours de démaquillage donc oui démaquillante je reste ensuite je lave mon visage avec mon savon pour le visage habituel mais je trouve ça super intéressant dans le sens où quand on utilise comme moi personnellement j'utilise une huile démaquillante je ne ressens pas le besoin de de faire un démaquillage des yeux démaquillage des lèvres c'est 1 2 3 en nouaille je frotte mon visage et puis c'est fini et c'est efficace donc celle ci j'aime beaucoup l'odeur est ce que je vais la racheter probablement oui mais en attendant je teste déjà une autre huile démaquillante donc une fois qu'elle sera terminée je pourrais vous faire un petit comparatif entre les deux mais pour avoir déjà testé en huile démaquillante celle de make up forever il ya des années que j'avais beaucoup apprécié quelqu'un soit lui démaquillante je pense que vous avez le même résultat et c'est un produit hyper efficace et hyper intéressant à avoir quand on se maquille beaucoup et qu'on a la flemme de se démaquiller toujours un produit de soins que j'ai terminé mon ma mini taille de dos cellulaire de chez l'institut esthétique donc ces marques vous allez m'entendre dont vous allez m'entendre parler régulièrement puisque c'est la marque que j'utilise pour faire mes soins à l'institut pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo ma toute première vidéo je suis esthéticienne j'ai un institut de beauté et dans mon institut je fais mes soins du visage avec la marque esthétique marque que j'apprécie particulièrement par rapport à son efficacité certes elle a un coût mais mes clientes s'y retrouvent moi aussi je me retrouve en termes de résultats et j'aime beaucoup classer l'eau cellulaire donc c'est une eau qui a 99% similaire à l'eau dans laquelle baigne nos cellules les cellules qui constituent notre peau et en fait ça permet moi je l'utilise on peut l'utiliser en tant que tonique en tant que rafraîchissant comme une brume évident ou quoi que ce soit même vu le prix que ça coûte on va éviter de se badigeonner le visage avec toute la journée bon après si vous voulez c'est votre choix mais je l'utilise en tant que tonique pour pouvoir rééquilibrer mon fil hydrolipidique quand je me suis lavé le visage quand vous lavez le visage vous allez enlever tout ce qu'il y a sur votre peau donc le c'est bon les impuretés et en fonction de la du de la qualité de l'eau là où vous vivez une fois avoir après avoir nettoyé le visage on peut avoir le visage la peau très 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 desséchée qui tiraille et ça va permettre de restaurer le film hydrolipidique et d'apaiser la peau de rafraîchir de lui apporter les nutriments dont elle a besoin donc ça j'utilise en général matin soir enfin chaque fois que je me lave le visage après m'être séché le visage je fais une pulvérisation et ensuite j'utilise mes autres produits de soins donc est-ce que c'est un produit que je vais racheter bien sûr puisque je l'ai toujours j'en ai toujours alors on va rester chez STDM avec deux autres produits que j'ai terminé donc mon concentré par refiner qui est une crème de soins donc c'est ma crème de jour que j'utilise tout le temps c'est mon chouchou c'est vraiment cette crème là qui m'a réconcilié avec ma peau grasse et le maquillage donc j'ai enfin ma peau n'est pas grasse grasse un peu quand même plus mixte puisque j'ai quand même des zones qui ne sont pas grasses et ça c'est un soin quand vous l'utilisez vous sentez qu'il ya de la poudre dedans donc quand vous l'appliquez vous savez vraiment que il ya des éléments sur votre peau qui vont absorber votre sébum au cours de la journée quand vous l'appliquez vous sentez vraiment cette texture poudrée sur vos doigts donc ça c'est un produit dont je ne me passe pas pour l'instant j'ai déjà testé dans d'autres marques des soins matifiant pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux et est-ce que je rachèterai bien sûr j'ai déjà entamé un autre tube c'est le produit donc aussi donc je ne me sépare pas autant il peut m'arriver de ne pas utiliser la brume l'eau cellulaire mais ça je ne peux pas rester sans et puis c'est une excellente base de maquillage même si j'utilise par dessus une base matifiant encore oui je fais la guerre au séum mais c'est une excellente base de maquillage que je recommande vraiment à toutes les personnes qui sont embêtées par la peau grasse et je le sais qu'il y en a beaucoup au long voile d'eau il fait chaud la peau est deux fois plus plus grasse que si on vivait dans un pays tempéré type métropole voilà la chaleur et l'humidité nous c'est vraiment pas facile de vivre au quotidien quand on a la peau grasse voilà donc franchement c'est une marque qui gagne à être connue malheureusement qui n'est distribué que dans les instituts de beauté et dernier produit de chez stdm la crème douce des incrustants alors ça c'est un must-have à avoir obligatoirement obligatoirement intégrer ce produit dans votre routine visage votre routine soin parce que ça c'est vraiment un produit s'il y avait un produit dans la gamme que je devais dont je ne pourrais me séparer c'est vraiment la crème douce des incrustants alors qu'est ce que c'est comme son nom l'indique c'est une crème des incrustants donc ça va agir comme un aspirateur d'impureté sur votre visage donc c'est comme si en fait vous frottiez enfin ça c'est ça s'utilise par petites touches sur l'ensemble du visage et ça se travaille zone pause vous n'allez pas émulsionner le produit sur tout votre visage en même temps on commence vraiment par le bas on émulsionne on émulsionne on émulsionne le produit va changer de couleur et de texture du blanc brillant transparent ça va passer un blanc opaque et mat et qui va s'épaissir au fur et à mesure que le produit va absorber les impurités qui sont dans vos peaux donc c'est vraiment comme j'aime à le dire un aspirateur d'impureté en fait je l'utilise chaque fois que je sens que ma peau commence à perdre de la douceur vous savez quand vous vous êtes fait un bon soin gommage masque et tout vous avez la peau toute douce lisse et tout vous sentez vraiment que votre grain de peau est super fin tout et puis les jours passent la peau reprend son cycle les cellules mortes se reforment et là vous sentez que votre grain de peau n'est plus aussi lisse que que juste après le soin et ben bam c'est ce que vous devez utiliser quand vous l'utilise je me balle un peu mais c'est vraiment un super produit toutes les personnes qui ont testé ce produit là ne pourront pas vous dire le contraire c'est vraiment un produit donc une fois que vous sentez que vous commencez à perdre l'effet de votre soin ça peut être en deux trois jours quatre cinq jours ça dépend du type de peau moi dès que je sens que je n'ai plus un grain de peau lisse et affiné comme après mon soin un petit coup de crème douce le soir des fois ça m'arrive de me réveiller le matin je me lave le visage je sens que ça va pas on donne un petit coup de crème douce des incrustantes on se règle sur le visage voilà on applique ça après le jour on se maquille ou on sort on fait ses petites affaires et donc voilà donc ça vous pouvez l'utiliser jusqu'à trois fois par semaine et c'est vraiment le top 3 ça aussi de l'enfin de tous les trois c'est vraiment le produit dont je ne peux pas me passer pour terminer cette catégorie soins on va passer un produit pour le corps cette fois ci qui est la crème lait fluide corps hydratant 24 heures de chez nuxe donc je cherchais un lait pour le corps et je suis passée en parapharmacie et j'ai vu ça je me suis dit pourquoi pas tester donc voilà je l'ai pris donc malheureusement on ne pouvait pas tester en parapharmacie si j'avais senti l'odeur avant de l'acheter c'est clair que c'est un produit que j'aurais acheté donc niveau hydratation super il n'y a pas de souci c'est pas gras c'est très très fluide mais pas fluide dans le sens liquide donc ça pénètre très très rapidement dans la peau par contre c'est une odeur fleurie sa base de pétale de fleurs d'amandier et d'oranger donc voilà je pense que c'est le côté fleur d'oranger que j'aime pas trop et donc voilà sinon si vous faites un pas abstract ça pue pas ça pue pas mais c'est juste que moi je suis plus si peu fruité au niveau des odeurs que fleurie j'ai voulu tester la crème fait son job super il y en a dire par contre c'est pas un produit que je rachèterai parce que et on passe maintenant à la catégorie maquillage alors on va commencer par deux brume fixatrice en premier lieu celle de chez nix donc la mat finish long last long donc c'est la mat finish fini mat long lasting long tenu vaporisateur de finition donc c'est un spray fixateur de maquillage à effet mat donc j'ai bien aimé ça a fait bien tenir le maquillage effectivement on voit l'aspect matifiant donc pour toutes les personnes qui recherchent à avoir super mat en plus de tout ce qu'on retrouve sur le marché pour vous aider à lutter contre la peau grasse ça c'est pas mal parce que ça vous donne vraiment un fini mat après si vous n'êtes pas adeptes des fini mat mat ou que vous n'avez pas la peau super grasse c'est pas un produit vers lequel vous tournez parce que parce que ça ça matifie quand même bien la deuxième produit donc c'est mon fixe plus de chez mac que j'avais acheté c'est mon tout premier j'avais jamais testé le fixe plus de chez mac donc j'avais pris un petit pour tester et j'en suis littéralement tombée amoureuse donc le produit de nix est ce que je vais le racheter je pense que oui c'est quand même un indispensable mais c'est quand même bien d'avoir ça sous la main donc ouais je pense que je vais le racheter et la fixe plus de chez mac oui j'en suis littéralement tombée amoureuse donc oui je vais le racheter d'ailleurs je l'ai déjà l'acheter produit suivant donc on va parler de mon elle et girl pro concile donc c'est un coïncilleur donc un coïncilleur donc un anti cerne de chez elle je pense que toutes celles qui sont make up addict ont forcément déjà entendu parler de cet anti cerne puisque sur le marché je pense que c'est l'anti cerne le moins cher que l'on peut trouver et avec une qualité quand même intéressante moi je suis quand même très attaché à mon prolon wear de chez mac en anti cerne et celui ci donc au tout début je n'aimais pas trop je l'utilisais pas pour le dessous de mon soncile désolé peut-être que c'est une insulte pour lui mais voilà je l'utilisais pas pour mes cernes et au fur à mesure jusque niveau prix il faut pas se leurrer avec le prolon wear de chez mac on est quand même dans l'ordre de 20 euros et ici on est à si vous l'achetez en guadeloupe on sera dans les 6 7 euros si vous l'achetez sur internet et ou à l'étranger on sera entre 2 dollars 50 et 5 dollars c'est quand même on va pas s'en priver on va pas faire la fin bouche et du coup je finis par l'aimer donc je l'ai terminé et j'en ai déjà racheté un autre donc moi je l'ai en teinte toffee et dernier produit donc c'est un baume à lèvres coloré et c'est le deuxième que je rachète malheureusement je ne sais pas si je vais le retrouver puisque en premier lieu je l'avais acheté à miami ensuite je cherchais les terminer il ya les parfumeurs et ni en guadeloupe qui les vendent mais je n'avais pas retrouvé cette teinte là je suis pas il faudrait d'ailleurs que je suis celui ci terminé donc entre temps après je les retrouver à porto rico l'année dernière il s'est terminé mais vraiment terminé quoi il ya plus rien fini fini je gratte encore dedans parce que voilà quoi mais sinon j'aime beaucoup c'est une couleur qui fait un nude nude rose est très très exactement et révlon color best me butter donc là c'est le numéro 50 la teinte berry smoothie celui-là particulièrement je l'aime beaucoup donc je vais voir si je peux le racheter parce que oui c'est un de mes indispensables donc si vous avec un autre de chez eux d'ailleurs je n'ai jamais retrouvé donc je n'ai jamais retrouvé cette teinte là donc je pense qu'ils ne la font plus je vous conseille vivement ces petits baumes à lèvres colorés pour ceux qui n'aiment pas les rouges à lèvres et qui cherchent à avoir quelque chose de légèrement coloré c'est quand même quelque chose à tester donc voilà c'était le dernier produit que j'avais à vous présenter donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est votre cas dites moi ça en commentaire si vous avez des questions sur les produits que je vous ai montré dites moi ça en commentaire j'essaie de faire en sorte que je ne peux pas vous retrouver dans les oeuvres donc d'ici là à bientôt et que vous prenez soin de vous bye bye et